Coucou les filles, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Alors les filles aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo... Attends c'est un peu trop bright. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu crash test. J'avais envie de tester avec vous la brosse la mieux notée sur Amazon. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai des cheveux fraîchement sortis de la douche. J'ai pas encore testé la brosse, ça fait un petit moment que je l'ai reçue, mais je voulais attendre donc de filmer cette vidéo avec vous. J'ai pensé que ça serait sympa, en plus vu le contexte actuel, excusez-moi. J'ai pensé que ça serait sympa aussi de changer un petit peu de délire, de parler un petit peu d'autre chose et de choses peut-être un petit peu plus futiles, mais qui font oublier un petit peu le quotidien. Alors les filles, pour la petite histoire, pour la petite anecdote, j'ai toujours du mal à obtenir un beau brushing comme chez le coiffeur. Un brushing vraiment avec du mouvement, avec du volume et tout ça. A chaque fois que je sèche mes cheveux, c'est pas facile à dire, j'ai tendance en fait à faire un brushing assez rapide en les coiffant vers le bas. Donc j'ai du coup un cheveu qui va être assez droit. Qui va pas avoir forcément de mouvement, de volume et qui va être du coup assez plat sur ma tête. Du coup j'ai cherché un petit peu dans la catégorie des brosses. Vous savez les brosses chauffantes, ce qui se faisait sur Amazon. Et j'ai pris donc la mieux notée et aussi celle qui avait le meilleur rapport qualité-prix. Et donc je suis tombée sur celle-ci. Donc là c'est une brosse donc Babyliss. Voici le paquet. C'est une brosse qui pivote. Donc système rotatif bidirectionnel, ionique 1000 watts. Et en fait vous savez c'est une brosse qui tourne sur elle-même. Donc en termes d'accessoires, on avait le moteur on va dire qui est là. Et ici il y a trois différents accessoires que vous recevez avec cette pochette. Je trouve que c'est bien présenté. Ici on a donc la grosse brosse. Donc c'est celle-là qui va venir pivoter. Et donc qui va permettre de faire normalement quelque chose d'assez volumineux. Ensuite ici ça c'est pour le truc un petit peu genre sèche-cheveux. J'ai lu en fait un petit peu les instructions. Et ils disent qu'avant de passer à tout ce qui est brosse et tout, il faut d'abord sécher un petit peu votre cheveux avec cet embout-là qui fait sèche-cheveux. Ici on a... Ah oui ça c'est le côté lisseur. Alors ça aussi je me demande... Ok bon ça c'est apparemment si vous voulez vraiment lisser les cheveux, avoir un cheveu lisse et bien droit. Donc c'est avec cet outil-là. Et ça c'est la brosse pour les finitions apparemment. Donc elle est beaucoup plus fine que celle-ci. Celle-ci ne pivote pas. La seule qui pivote c'est celle-là. Voilà enfin on va voir ce que ça donne. J'avais envie de tester, découvrir ça avec vous. Donc let's go, c'est parti. Alors donc la brosse est branchée. Ici alors j'ai regardé, donc il y a trois vitesses. Il y a zéro. Il y a une vitesse froide. Il y a une vitesse avec un bâton. Et la plus forte vitesse donc avec deux bâtons. Et ici vous avez les touches en fait avec les flèches pour choisir le sens de rotation de la brosse. Je vais commencer par me démêler les cheveux. Puis ensuite je vais les sécher avec cet embout-là. J'ai mis un peu de temps à préparer tout ça. Donc mes cheveux sont déjà pas totalement secs mais ils ne sont pas aussi mouillés qu'en sortant de la douche. Donc je pense carrément que je pourrais tout de suite commencer avec la brosse rotative. Mais bon je vais quand même faire toutes les étapes avec vous. Et en fait ce qui m'a fait choisir cette brosse c'est déjà qu'elle était rotative. Parce qu'il y a d'autres brosses chauffantes qui étaient aussi bien notées mais qui elles n'étaient pas rotatives. Si je regarde par là c'est parce qu'il y a mon miroir. Parce que si je regarde que sur l'écran là je ne verrai pas assez bien. Et ouais donc j'aimais bien le fait qu'elle soit rotative. Et puis je regardais les avis, les commentaires et tout ça. Et celle-là était vraiment bien. Elle avait vraiment beaucoup de retours positifs. Et puis surtout il y avait plein de nanas qui disaient qu'elles faisaient leur brushing en 5 minutes. Qu'elles avaient l'impression à chaque fois de sortir de chez le coiffeur et tout. Donc j'étais bien, j'étais conquise à la lecture des commentaires. Donc je me suis dit tu sais quoi on va tester. Bon voilà donc mes cheveux sont démêlés. Alors j'ai un cheveu qui est naturellement raide. Quand il sèche il a tendance quand même à avoir des frisottis. Et je ne sais pas si vous allez voir mais il est un petit peu... Enfin voilà il n'est pas lisse lisse quoi. Donc même si j'ai le cheveu raide je fais toujours un coup de sèche-cheveux. Mais je les lisse très rarement par contre. On va passer à l'embout séche-choir. Donc moi... Donc je choisis la vitesse 2. Bon c'est clairement pas un sèche-cheveux. En termes de puissance on est loin du sèche-cheveux. Néanmoins c'était bien écrit dans les instructions qu'il fallait juste sécher un petit peu le cheveu. Donc c'est pas avec ça que vous allez sécher totalement vos cheveux. Ça fait beaucoup penser au sèche-cheveux qu'il y a dans les piscines. Mes cheveux sont encore un peu mouillés. Humides on va dire. Hop voilà pour ça. Et là donc je vais commencer par la brosse rotative. Je vais essayer d'utiliser un petit peu tous les outils. Je ferai une mèche avec le lisseur pour voir ce que ça donne aussi. Et c'est très facile à clipser en fait. Vous venez là comme ça. Vous le mettez. Et hop voilà ça clipse. Donc il faut le mettre en route. Et ensuite vous choisissez la rotation. Le sens de rotation de la brosse. Et bien ça alors franchement j'ai jamais obtenu un résultat comme ça avec un sèche-cheveux et une brosse. En fait ce que j'aime bien et à chaque fois ce que je recherche c'est du volume. Et je sais que la technique pour vraiment avoir du volume en racine c'est vraiment de bien coller la brosse à la racine comme ça. Et de venir avec le sèche-cheveux et vraiment tirer vers le haut. Et c'est un truc que je ne maîtrise pas très bien. Et en plus j'ai souvent la flemme de le faire. Et là pour le coup avec un seul appareil en fait t'as les deux en un. T'as la brosse et le sèche-cheveux dans une seule main finalement. Et du coup c'est beaucoup plus facile à obtenir. Et c'est top ça. Franchement. Bon je continue. Et bah franchement je suis agréablement surprise. Non mais regardez la différence. Je ne sais pas si bon ça reste vraiment comme ça toute la journée. Mais déjà franchement ça n'a rien à voir. Ouais je suis trop contente. Pour info la brosse elle m'a coûté dans les 50 euros je crois. Je ne sais plus exactement mais un peu plus de 50 euros je crois. Pour la rotation au début c'est un petit peu... Enfin faut comprendre. Parce qu'en fait c'est énervant qu'en plus qu'elle ne tourne pas quand elle n'est pas en marche. Parce que ça fait du bruit en fait. Il faut vraiment trouver le bon sens. Parce qu'en fait si tu mets ta mèche là et que tu vas dans l'autre sens. Mais laisse tomber tes cheveux vont s'enrouler dans le truc. Après voilà ça ne fait pas non plus des nœuds de fou. Et tu n'es pas là coincé avec ta brosse dans les cheveux. Mais c'est vrai qu'il faut prendre le pli quoi. Et même là la pointe je trouve ça trop joli. Vous voyez ça fait un arrondi comme ça qui rentre à l'intérieur. C'est beau regardez la différence avec mes cheveux là. Franchement j'aime beaucoup. Et ben voilà les filles. J'ai fait un côté. Bon je n'ai pas chronométré je ne sais pas combien de temps ça m'a pris. Mais bon de toute façon pour une première. Je pense qu'après quand tu es à l'habitude tu vas beaucoup plus vite. Eh non franchement j'aime trop. J'adore. C'est bien. Mes cheveux sont bien décollés de la racine et tout. Alors que d'habitude j'ai tendance à faire comme ça vers le bas. Donc c'est beaucoup plus... Moi j'aime beaucoup. Trop joli. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ben écoutez pour l'autre côté. Je vais essayer de lisser. Je vais essayer de lisser avec celle-ci. Alors celle-ci il me semble qu'il y a différentes... C'était écrit qu'il fallait... Ah oui voilà. Donc il y a différentes températures. Enfin il y a différents chiffres. Selon le type de cheveux qu'on a. Enfin plus votre cheveu est bouclé et difficile à lisser. Et plus il faut augmenter les chiffres. Donc il y a trois. Il y a deux et un. Et quatre. Ça va jusque quatre. Pour enlever c'est simple. Il suffit d'appuyer sur les deux boutons là sur le côté. Et hop ça s'enlève. Et au fait c'est pas du tout sponsorisé. Enfin c'est vraiment une brosse que j'ai acheté avec mon argent. Non mais la diff. Bon là c'est retombé un peu quand même. Mais quand même. Allez. Allez. Et pas mal. Bon je vous avoue que j'utiliserai pas cette brosse là pour me lisser les cheveux. Moi c'est vraiment pour au contraire avoir du volume et tout ça. Pour des cheveux vraiment bouclés ou quoi. Lisser avec ça voilà je pense pas que... Enfin voilà. Je pense que ça sera jamais aussi efficace qu'un lisseur avec vraiment des plaques et tout. Ouais. Bon je suis moins fan. Je vous avoue que là. Enfin j'ai le même résultat que ce que je fais avec un sèche-cheveux quoi sur mes cheveux. Donc là pour le coup, je vous recommande pas cette brosse si c'est pour vous lisser les cheveux. Par contre pour volume et mouvement et effet brushing, voilà sortie du coiffeur, je vous recommande grave. Donc je vais repasser à la grosse brosse. Et après on fera aussi les finitions avec la petite. Voilà les filles. Donc là j'ai fait tout le bas. Franchement je trouve ça trop trop joli. Et mes cheveux sont tout doux. Et ils sont tout soyeux. Enfin ouais vraiment comme après le coiffeur quoi. Ils sont tout léger en fait. Je sais pas comment expliquer. Donc là je vais faire exactement pareil. Et puis après on s'attaquera vraiment aux mèches de devant. Je pense que c'est ça aussi qui doit être sympa à tester. Hop et voilà. Donc pour cette partie là. Et aussi l'effet ce qui est super pratique c'est l'arrière. Je trouve que c'est tellement plus simple de venir vraiment rajouter du volume derrière. Parce qu'en général ben voilà. On a le sèche-cheveux et la brosse qui sont quand même assez lourds. Et il faut venir comme ça tirer tirer. Et au bout d'un moment t'as mal au bras. Et là pour le coup mais c'est trop trop pratique. Non mais regardez moi cette houppette que j'ai ici. Enfin genre moi j'ai jamais ça quoi. Franchement c'est trop trop bien. Je vais faire l'autre côté off caméra. Et puis après je vous retrouve pour la mèche de devant. Alors je voulais vous montrer aussi cette partie là. Parce que je viens de tester un truc. C'est qu'en fait ce que je fais un peu comme chez le coiffeur aussi. C'est que je viens pour vraiment vous savez la partie du milieu ici. Je viens passer un coup derrière comme ça. Et ensuite je viens passer un coup devant comme ça. Et ce que ça fait donc ça fait un joli mouvement surtout au niveau de la longueur. Et aussi du coup ce qui est pratique avec cette brosse là. C'est que juste en appuyant sur une touche tu peux passer d'un sens à un autre. Non mais regardez moi ce volume, cet air. Cet air que j'ai l'impression d'avoir des cheveux hyper aériens en fait. Je sais pas comment expliquer. Comme une crème fouettée tu vois. Bon allez je continue. Je vais vous montrer. Je vais mettre la caméra plus haut. Voilà. Je suis pas que vous avez vu. Et après bon moi je le fais pas spécialement. Mais il y a une touche froide. Si jamais vous voulez mettre un petit coup d'air froid. Pour bien figer ce que vous venez de faire. Du coup ici pour la mèche de devant. Et ensuite on essaiera les finitions. Et voilà le travail. Franchement c'est pas trop trop beau. Je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. Mais en tout cas moi j'aime trop. Non mais c'est vrai on dirait un brushing made in. Je suis le coiffeur quoi. C'est trop trop joli. Il y a du mouvement. Il y a du volume. Les cheveux. Non mais regardez même la mèche comme ça. C'est trop beau. Ça doit être bien aussi pour les personnes qui ont des franges. Soit des franges droites ou des franges un peu rideaux. Je pense que ça peut être hyper pratique d'avoir ça. Parce que comme ça le matin. Vous n'avez pas besoin de vraiment sortir le sèche-cheveux et la brosse. Pour remettre en place votre frange. Vous n'avez juste qu'à brancher ça. Et faire juste un petit coup de vent. Franchement ça doit être trop pratique aussi. Je suis trop fan. J'adore. Bon. Voilà donc pour le côté brushing. Maintenant on va essayer le côté finition. Avec ça. Donc j'imagine qu'avec ça on peut faire des choses un petit peu plus précises. Peut-être des choses un petit peu plus je ne sais pas vers l'extérieur. Peut-être pas forcément des boucles. Parce que voilà ce n'est pas un boucleur. Mais ouais en tout cas ajouter du mouvement quoi. Donc celle-là pour le coup elle ne fait pas de rotation. Je vais essayer de faire des mouvements vers l'extérieur peut-être. En fait j'ai peur de gâcher mon brushing. C'est pour ça que j'hésite. Je réfléchis. Bon je vous avoue que je ne sais pas trop comment me servir de cette brosse finition. Je ne vois pas exactement à quoi elle sert. Mais ouais bon je vous avoue que la brosse finition. Je ne sais pas à quoi ça sert. Peut-être pour faire un... Attendez ouais je vais essayer de les... Elle ne va pas non plus faire des mouvements de fou. Mais c'est vrai qu'elle est venue pour le coup un petit peu plus lisser mes pointes. Quand je l'ai passée comme ça. Vu qu'elle est plus étroite je pense que ça fait un mouvement un petit peu plus précis. Mais voilà je ne voulais pas la mettre aux racines. Parce que je voulais vraiment garder le côté volume et aérien de ce que j'avais réussi à obtenir avec l'autre brosse. Mais en tout cas j'aime trop le résultat. Je suis curieuse d'avoir votre avis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais en tout cas moi je suis trop fan. Et bien voilà les filles. Écoutez le petit test touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il vous aura aussi diverti. Pour moi je suis bien contente. Parce que du coup je découvre que j'ai fait une belle acquisition. Et que je vais bien m'amuser avec cette brosse. Je vous embrasse les filles. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Prenez soin de vous. Et bien évidemment je mets le lien vers la brosse en barre d'infos. Gros bisous les filles. A très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.